Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour notre premier rendez-vous du lundi. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te proposer une question qui revient souvent quand mes patientes prennent contact avec moi la première fois. La plupart du temps, elles me disent « Écoute, Marie-Amélie, je suis perdue. Je ne sais plus ce que je veux. Ma vie n'a plus de sens. Je ne sais plus vers quoi je veux aller. Ce qui ne donne plus rien ne me motive au quotidien. J'ai l'impression de tout faire par obligation. » Alors pour bien comprendre, je t'explique un peu la situation de ces femmes qui viennent me prendre contact avec moi. Souvent, c'est des femmes qui se sont mariées, ont eu des enfants, ont un travail ou pas d'ailleurs. Bref, elles ont fait tout ce que... En fait, elles ont un peu coché toutes les cases que la société ou leur éducation attendait d'elles. Et puis, au bout d'un moment, il arrive un événement. Souvent, ça peut être un déménagement, ça peut être un arrêt maladie, ça peut être un changement de poste. Où là, tout d'un coup, elles ont un flash. Elles se réveillent un matin et elles se disent « Mais en fait, pourquoi je fais tout ça ? » « Pourquoi j'ai l'impression de subir ma vie ? » « Il n'a plus de sens, ça crée à la maison, mon couple, il va moyennement bien en ce moment. » « Mon job, il n'est pas plus passionnant que ça. » « Mais en même temps, je me sens perdue, je ne sais plus ce que je veux et je ne sais plus vers quoi aller. » Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel elles sont quand elles viennent me voir. Et dans le cadre de mon accompagnement, ce que je leur propose, c'est vraiment de se reconnecter à elles. Parce que finalement, avec le temps, prise dans leur quotidien, mais ça, je pense que ça arrive à beaucoup d'entre nous, prise dans les « il faut », dans les « je dois », dans les obligations des enfants bas âge, dans le rythme effréné de la vie, finalement, on perd un peu de vue tout ce qui faisait nos rêves, tout ce qui nous faisait vibrer. Donc vraiment, avant de décider quoi que ce soit, je pense que l'enjeu essentiel pour ces femmes, et c'est ce que je leur propose lors de mon accompagnement, c'est vraiment de se reconnecter à ce qu'elles sont, à leurs rêves, à ce qui les fait vibrer, pardon, de les reconnecter aussi à leur personnalité. Parce que finalement, en s'occupant de leurs enfants, elles sont énormément dans le ton de soi. Donc en s'occupant, elles donnent tout pour leur mari, pour leurs enfants, et avec le temps, finalement, elles se déconnectent de qui elles sont et de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs rêves. Et c'est comme ça qu'on arrive à une situation où finalement, elles ne savent plus qui elles sont, ce qu'elles veulent, ce qui leur fait plaisir quand vous leur posez la question « De quoi tu as envie ? » La plupart du temps, silence. Et ce qui est normal, il n'y a rien de très surprenant. Donc voilà, tout l'enjeu, c'est vraiment de leur donner, et c'est ce qu'on travaille ensemble, la possibilité de se reconnecter à elles. Donc par quoi ça peut passer ? Je te donne quelques petits trucs comme ça. Moi, ce que je leur recommande déjà, c'est de poser un moment, un temps pour elles dans leur journée. Parce que souvent, on s'aperçoit qu'elles sont prises par les rendez-vous pour les enfants, la demande que le mari a faite par exemple, d'aller poster une lettre à la poste, ou les contraintes de la maison également. Mais finalement, elles n'ont plus vraiment de temps pour elles, pour faire quelque chose qui leur fait plaisir, qui les reconnecte à elles, qui les ressource. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Reposer du temps pour elles. Il y a une deuxième chose aussi, c'est leur proposer de changer de regard vis-à-vis d'elles aussi. C'est-à-dire de redevenir un peu exploratrices d'elles-mêmes. Comme si elles partaient à l'aventure, comme si elles allaient découvrir une terre inconnue. Voilà, c'est de changer leur regard pour être plus attentive à leurs émotions, à leurs sensations, à leurs besoins. Voilà, donc être un peu une aventurière d'elles-mêmes. Voilà, et donc finalement, qu'est-ce que ça va permettre ça ? Pour reprendre le fil de ma conversation, en fait, ça va leur permettre de se réaligner avec leur fil rouge à elles, de se recentrer sur elles et de se réaligner avec finalement qui elles sont. Donc après, ça leur permettra finalement de poser des actes et des actions qui soient plus alignées avec leurs besoins et leur personnalité. Alors voilà, à toi qui es là aujourd'hui, je voulais te poser comme question. Est-ce que toi aussi, tu as consacré un peu de temps dans ta journée ? Est-ce que tu as pris cette habitude d'avoir un peu de temps pour toi ? Mais pas pour lancer une machine, lancer le repas, aller faire une course pour les enfants, etc. Non, vraiment un temps que pour faire ce qui te plaît et ce qui te ressource. Dis-moi dans le commentaire si ça te fait plaisir. Et puis autrement, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à commenter ou à partager pour que d'autres personnes puissent découvrir également cette vidéo. Et je te dis, rendez-vous lundi prochain pour notre prochain rendez-vous. À bientôt !